J'ai aussi pris une autre palette Sephora Puisqu'à chaque fois les palettes Urban Naked Je me jette dessus quand elles sortent Et en fait je me fais Parce qu'elles sont toutes soldées Donc j'ai dit à Noël c'est mort Urban Naked, non, non, non J'attendrai les soldes de janvier Donc là c'est la palette Une palette neutrale Donc palette de maquillage pour yeux Pour yeux, pour neul Elle est de base à 29,95€ Et là je lis à moins 70% A 8,95€ Donc là c'est pareil A ce prix là Je l'aurais pas acheté à 30€ Je te le dis honnêtement Je l'aurais pas acheté à 30€ C'est con hein Je vais dire 30€ pour une jolie palette Ça va Mais 30€ pour une palette Sephora J'ai du mal C'est complètement idiot Parce que je trouve que Sephora Au niveau qualité du produit Ils sont de mieux en mieux Donc on est sur un packaging matelassé La teinte Je saurais pas trop vous la dire Entre le gris, bleu, lavande Aimanté Et franchement Toujours un miroir, bravo On a Un highlighter Une base Des ombres de fard à paupières Deux eyeliners Un pinceau Avec un embout Eyeliner Pinceau Fard à paupières Et on a même un crayon noir Donc la palette Se présente comme ceci On a le grand miroir Et voilà Franchement une palette à 8€ les gars Là ouais je dis oui Une palette à 8€ Oui Même 30€ j'avoue Elle est très jolie Donc là on a l'embout liner Que je trouve Un poil épais quand même Déjà que je suis pas très douée Pour faire des traits fins Et beaux Mais je le trouve Un tout petit peu épais Ma foi Les pros Vous en diront plus que moi Et l'autre côté Ouais Si si c'est pas mal C'est plutôt Plutôt bien C'est doux C'est Ok Ah ouais Je viens de niquer des poils Je sais pas si je vais réussir Je vais pas remettre l'embout Ce sera plus simple Je vois un petit crayon noir Sephora On va tester À côté du Marc Jacob Bah écoutez Bah je suis surprise Mais je suis très très surprise Ah il est nickel Franchement Belle surprise Le crayon Sephora Fait bien son job Et on va regarder Les teintes Ma foi Alors Celui là Que je trouve trop beau Comme phare Bah en même temps J'aime beaucoup les couleurs Toi Ouais Et toi t'es mat Ouais T'es mat Trois teintes Un petit peu Plus poudreux Bah le bleu en tout cas Parce qu'il y a des paillettes Vous voyez celui là Il y a un chouïa poudreux Comparé aux autres Ma foi La pigmentation Est très correcte Après C'est quoi L'eyeliner Ouais là Il y a deux eyeliners Et J'essaye de trouver Un doigt correct Ouais Parce qu'il est pas très propre Bon on va essayer Le L'eyeliter Est-ce que tu vas me surprendre Jusqu'au bout Je sais pas si vous Vous allez voir Mais Hé hé Il se défend bien Le petit Sephora Là Il se défend très bien Même le petit Hé hé Je suis surprise Franchement Limite Je vais commencer Ouais je suis bien surprise Franchement Sur cette petite palette là À 30 euros J'aurais pas mis 30 euros Mais en fait Elle l'est beau quoi Vraiment Elle est très très bien Elle est très très bien Je suis vraiment Je suis con quoi Parce que Ah ouais Elle est vraiment jolie Et je trouve que 30 euros Ouais on est On est finalement pas volé Elle est très correcte On est pas volé Donc autant te dire Que à combien Je vous ai dit Que je l'avais eu 8 euros Franchement Hein Si vous pouvez l'avoir Sauter dessus Je sais qu'il en existait Une deuxième aussi ça Mais il y avait que celle-ci Dans mon Sephora Mais ouais Je suis surprise De ouf Vraiment surprise Elle est très très bien Voilà Ensuite Je suis désolée J'ai trouvé Un petit bronzer Poudre de soleil Donc c'est la Numéro 2 Moyen Je vous avoue Que j'avais même pas vu Qu'il y avait des teintes Donc de base Elle a 13,95 Un petit peu cher À moins 70% 4,19 euros Donc j'espère pareil Que ce n'est pas cassé De toute façon On verra bien C'était fermé Oh non Les gars Les étiquettes dessus là Pas cassé Oh Ça se sent trop bon Oh non Ça se sent trop bon Ça sent vraiment le soleil Il y a un petit disque Voilà Un petit miroir On va tester Un doigt sain J'ai peur que ce soit Un chouïa orange Et ma peur Je pense que Avoir estompé Comme ça Là Ça fait un chouïa orange Quand même Ça fait un chouïa orange Les gars Avoir Voilà Avoir Une fois pumpé Et tout Avoir Il y avait Celui-ci aussi Dans mon Sephora Je vous le montre Celui-là Je ne l'ai pas acheté Là Je l'ai acheté Au sol de janvier Mais je vous le montre Parce qu'il y était Donc si vous le voyez Et il est franchement génial Donc si vous le voyez Sautez dessus Donc voilà J'ai acheté également Un petit Oui j'ai trouvé Plein de trucs Il me reste deux articles Et après on arrête Sephora J'ai trouvé un petit Kit Terracotta Sun Duo De chez Guerlain A 26,75€ Il était à moins 50% De base Il a 53,50€ Et il se compose Comme ça Donc on va voir C'est une totale découverte J'avais vraiment envie D'acheter Un Une Terracotta Guerlain Mais j'hésitais Quand même Je me disais T'as déjà plein de bronzers C'est 50 balles Et puis là Je les ai vus J'ai fait Oui on est d'accord J'aurais jamais Assez de ma vie Actuelle Pour finir Tous mes bronzers Mes palettes Et tout Mais bon Quand on est collectionneuse Par contre Le seul hic C'est que j'ai pas vu Non plus Qu'il y avait des teintes Et là J'ai la teinte Numéro 3 Naturelle Brunette On va voir De toute façon Si Enfin je veux dire Même un bronzer Hyper foncé S'il est bien estompé Et s'il n'y a pas de soupon orange Ça passe quoi Enfin moi je trouve Alors dans ce petit kit Je retrouve La Terracotta Que je voyais Mais beaucoup plus grande Je sais pas pourquoi Peut-être parce que la boîte est immense Tu sors ou tu sors pas Putain c'est bien emballé Joui Oh il y a une petite échantillon lingerie de peau de Guerlain Ça je trouve ça La petite attention C'est vrai Franchement c'est très très joli C'est magnifique Je sais pas si vous allez voir Il y a le logo En transparence On va dire Et là j'ai peur pour la teinte J'ai peur J'ai peur Oh ça sent bon Allez on va bien voir De toute façon Faut la tester cette teinte Allez par contre Il y a plein de paillettes dorées C'est un petit peu orange Quand même Ici Je vais peut-être vous faire un swatch Du disque là Pour vous comparer tout ça Vous allez strictement rien voir C'est pas évident au doigt Parce qu'il faut tout mélanger En fait les trois teintes C'est quel doigt Ouais je cherche Vous voyez Vous allez dire Elle est passée trop vite Attends j'arrive C'est plus Marron que la terracotta Elle est clairement plus orange Je trouve Je vais la re-swatcher Ouais Ouais c'est Tu vois La garlin Et la sephora Je préfère la teinte sephora Franchement A voir A voir Et donc j'ai un parfum Donc qui m'a l'air d'avoir Et tu sais pas Testé non Terracotta Je sais pas du tout Ce que ça sent Je sais pas si j'aime Oh si Mais il faut que ça sèche un peu Parce que quand tu Spray comme ça Il y a une odeur Ça sent les thèmes Avec une arrière odeur de fleurs Si j'aime bien J'espère juste Ça va pas tourner sur moi Ah ouais Il y a des parfums Que je surkiffe Et quand je les mets Avec ma peau Ça Franchement C'est très C'est très estival Tu as vu Comme je parlais bien De toute façon Ça faisait tellement longtemps Que j'avais envie D'essayer ce truc Que voilà Il me le fallait Donc après La teinte A essayer De toute façon Il n'y a qu'en essayant Qu'on saura Et le dernier article Que j'ai acheté Chez Sephora C'est la palette BK Jacqueline Heer En collaboration De base à 54 euros Moins 30% 37,80 Il y en avait plein 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 Et j'espère que Je n'ai pas pris Une cassée Parce que déjà J'ai pris un packaging Éclaté Je sais Mais moi j'aime bien Les beaux packaging Et tout aussi Quand même Bon je sais Qu'il y en a d'autres De toute façon Si elle est cassée Je la ramène Sans deck Ils ont vraiment peur Ils ont trop trop peur Qu'on vole la palette Rien que deux anti-vol Dans une palette Donc on retrouve Un petit carton Hop là Ça c'est quoi Le petit papier C'est pour nous dire Que ce n'est pas Une autre façon On nous dit Que c'est une palette Pour sculpter Il y a le petit Plastique dessus Pour l'instant Je la laisse Hop J'ai toujours peur En fait Quand j'ouvre une palette De constater un drame Oh Elle est belle Grand miroir Donc je pense Que vous la connaissez Tous et tous Tous et tous Tous et toutes C'est mieux Voilà Il n'y a plus A la présenter J'ai envie de te dire Voilà Elle est magnifique Je la regrette vraiment pas Je sais qu'il y en a Qui ont réussi A l'avoir à moins de 50% Bien joué les filles Franchement Elle est magnifique Mais limite Je ne vais l'utiliser pas Que en highlighter Et faire à jouer Je vais limite L'utiliser aussi Peut-être en fard à paupières Tu vois Voilà quoi Je veux dire Comme on dit Il n'y a pas à tortiller du cul Pour chier droit Elle est magnifique 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 Je suis trop contente Donc Chez Sephora J'ai calculé Savamment Tous mes achats Au prix fort Si j'avais acheté Tout ça au prix fort J'en aurais eu pour 380 euros Virgule 10 Euh ouais 380 euros J'en ai eu Pour 149 euros 76 Ce qui me fait Une économie de 230 euros 34 Juste super bon plan Juste super bon plan J'ai deux petits articles Encore en maquillage Que j'ai acheté Chez Leclerc Tout bêtement C'est deux Ultra mat HD Ultra HD mat Donc des rouges à lèvres Revlon Comme ceci Ils étaient à moins 50% Donc je me suis dit Allez on teste J'ai le 660 Romance Il n'y avait plus de teinte claire Genre je voulais un vieux rose pâle Et tout Que dalle Ok On m'a dit non Tu aurais défoncé Et c'est tout Est-ce que Ouais la teinte Elle est dessus aussi J'ai jamais testé En ce format là Ça sent un peu Un peu le fruit Je ne sais pas où les mettre Je vais essayer de faire un swatch Oh non J'en ai mis partout Crotte de gno J'en ai marre Salut les yeux Je vais essayer de te faire Un swatch propre De la main gauche Je reviens Je ferme Hop là Donc on est sur un Framboise Foncée Entre le framboise Et le cerise Et le deuxième C'est le 655 Kissed Ah je suis trop dégoûtée J'en ai J'en ai foutu Parfou J'en ai mis sur mes écouteurs Sur mon câble Ça sent toujours Un peu la fraise Ou le yaourt Ouais je sais pas Et ça c'est clairement Une teinte Que j'adore C'est un peu un vieux rose C'est un embout mousse Basique C'est un peu un vieux rose Peut-être avec des sous-tons violets Très très léger Donc je les ai eu A 3 euros Et quelques centimes Au lieu de 7 euros Et quelques centimes Donc c'était un bon plan Je voulais tester J'en ai pris deux Ça devient mat Ces trucs là Normalement Ouais Logiquement Bon la luminosité Ce n'est pas ça Tu le constateras J'en ai vraiment mis partout 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 Oh J'essaie de nettoyer Ça ne te dérange pas On verra pas Ensuite Je suis allée faire un petit tour Chez H&M Bon j'ai vraiment acheté des bricoles Ça n'est rien de transcendant J'ai acheté un petit lot De 4 paires de boucles d'oreilles A 1,99€ Au lieu de 4,99€ Je les ai vraiment acheté Pour les jaunes Parce que J'aime bien le jaune fluo Et je ne trouve pas souvent De boucles d'oreilles Les roses sont Bon elles sont toutes sympas A vrai dire J'ai vu dans une photo Sur Instagram De Nancy Qu'elle avait acheté Un beau parapluie Chez Tefora Oui c'est les Oh C'est l'été Mais bon Donc un beau parapluie Fleurie Mais en même temps Un peu tropical Tu vois J'ai envie de l'ouvrir Et je l'ai payé 2,99€ Au lieu de 7,99€ Je sais normalement Il ne faut pas ouvrir Les parapluies dans les maisons Ah oui aussi Mais bon Ah il est beau Bah je ne sais pas Franchement il est canon Tu vas t'avoir Il est comme ça Tu l'as vu Franchement il est trop joli Pour le prix Voilà quoi Il y en avait des noirs Il y en avait des La fleur rose Il me semble Ouais je crois Que c'était la fleur rose Enfin un peu blanc Parme tu vois Les teintes plus Passe partout Mais là je me suis dit C'est typiquement Les trucs que j'aime C'est un petit peu tropical Et tout J'aime Donc voilà Je range mon parapluie Tu permets Tu peux aller Boire un coup Vu que tu as fait pipi Tout à l'heure T'as de la place Tu peux aller boire Un petit coup Et le dernier article Que j'ai acheté C'est un petit sac Que j'ai payé 6,90 au lieu de 14,99 Donc on est sur du jaune Citron Jaune citron Mais brillant Donc il se ferme avec une Pression aimantée On a la lanière Et on a Deux compartiments Je regarde en même temps que toi On a deux compartiments A l'intérieur Je le trouve tout mignon J'aime bien les petits sacs Comme ça l'été Je le trouve trop sympa Et en plus Tu peux enlever les La lanière Si tu veux juste Te faire une petite pochette De soirée Je trouve ça trop Sympathique Donc chez H&M J'en ai eu pour 11,97 euros Et si j'avais tout acheté Au prix fort J'en aurais eu pour 27,97 euros Soit 16 euros D'économie Donc je dis oui Cette année au sol Je suis contente Je disais que j'avais pas trouvé Grand chose chez Sephora Mais au final J'ai trouvé plein de trucs Donc n'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous avez fait Des bonnes affaires au sol Ou si vous vous en tamponnez Ou si vous vous en tamponnez Le coquillard C'est pareil Vous pouvez me le dire aussi J'espère que cette vidéo Vous aura pas trop saoulé Je sais qu'il y en a Qui aiment pas trop Les vidéos au sol Genre ouais Elle se la pète Elle a fait des soldes Machin Non Clairement si je vous présente Les trucs que j'ai acheté au sol C'est pour que Si ça vous intéresse Pour vous dire Que c'est au sol Et que vous pouvez y aller Parce que tous les trucs Que j'ai là Il y en a Quasiment aucun Soldé sur le site Sephora Voilà J'espère que Vous allez passer Une bonne fin de semaine Ou un bon week-end Je sais pas quand Vous allez voir cette vidéo Mais Voilà Je vous fais plein 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 De bisous Et je vous dis A très bientôt Et n'oubliez pas L'attendre Oui Prenez soin de vous Ciao ciao J'ai oublié de vous montrer Ce que j'ai reçu en cadeau Chez Sephora Tadam J'ai reçu Ceci Donc Je veux dire J'ai reçu ma carte gold En fait hier Et je me suis dit On va voir Si ça change Les caissières Quant à ta carte Ou pas Donc Quand j'avais pas ma carte J'ai reçu Un échantillon A moitié vide Et quand j'ai présenté Ma carte gold J'ai reçu ça Donc Je trouve que Voilà On voit la différence Quand même Donc C'est une jolie boîte Lady Million De Paco Rabanne Et à l'intérieur Nous avons Une trousse De maquillage Une trousse De maquillage Elle est comme ceci Franchement Elle est très jolie Très très jolie Pour une fois Un cadeau bien sympa Voilà Ciao Ciao